Bien le bonjour à vous les cuisinières et cuisiniers ! Au programme aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des onigirazu. Alors vous allez voir c'est vraiment une recette hyper facile à faire, le plus compliqué là dedans c'est de cuire le riz, il va falloir réussir la cuisson du riz donc rien de bien compliqué mais considérez que ce onigirazu c'est quelque chose à la croisée entre l'onigiri et également un petit peu le maki mais également un petit peu le sandwich. Vous allez voir c'est hyper facile, c'est hyper bon et ça fait un très bon casse dalle. Allez c'est parti on va commencer par le riz. J'ai nettoyé mon riz trois fois, j'ai rajouté un peu plus d'eau que de riz et je vais porter à ébullition. Dès que ça arrive à ébullition on couvre et on passe à feu doux. On laisse la casserole de côté le temps que toute l'eau s'évapore donc évidemment garder un petit oeil sur votre cuisson afin de ne pas avoir un riz qui brûle. Pendant ce temps on va pouvoir faire toutes les découpes donc là vous allez voir plein de légumes en vrac, plein de préparation en vrac. L'idée c'est plus de vous donner une inspiration sur comment faire vos onigirazu donc au final mettez ce que vous voulez dedans. Aujourd'hui je vais faire trois versions différentes, une avec du poulet, une autre avec du saumon et une autre végétarienne. Pour le poulet j'ai pris des aiguillettes, je vais juste les hacher très finement et on va pouvoir les cuire avec un petit peu de gingembre, de sauce soja et également un peu de saké. Tout comme pour réaliser des maki, prenez une feuille de nourri sur laquelle on va pouvoir mettre une partie du riz. Formez un rond, rajoutez votre garniture et par dessus on remettra un rond de riz. Ça ressemble grosso modo un petit peu à un burger. Enfin, on n'a plus qu'à rabattre chaque bord vers le centre, on emballe le tout dans du cellophane ou bien dans un beerwrap et on laisse reposer une quinze vingtaine de minutes. Alors là on pourrait les couper directement avec le cellophane, moi je trouve ça un tout petit peu dommage. Alors en temps normal je les aurais même fait des beerwrap mais j'en ai pas assez pour gérer tous ces beaux petits onigas ou investissement prochain des beerwrap. Donc ce qu'on va faire c'est on va simplement enlever le cellophane et les couper en oeufs. Regardez comme c'est magnifique ! Alors moi déjà j'ai envie de savoir lequel vous plaît le plus. Donc on avait la petite préparation avec un petit peu de poulet. Ici saumon avocat et là totalement végétarien qui est un tout petit peu plus d'odieux d'ailleurs. Donc je vous attends en commentaire. Donc à nouveau je le dis vraiment faites ça à votre sauce, faites ça avec les ingrédients que vous voulez. Faites-le en fonction de vos habitudes alimentaires et surtout en fonction de ce qui vous fait envie. Donc là mine de rien vous voyez qu'on a une sorte de petit sandwich, un super casse-croûte. Je sais pas c'est le midi vous êtes au boulot ou je sais pas à la fac, aux rues. Non parce qu'aux rues on est obligé de manger autre chose mais vous pouvez très bien manger ça en deux-deux. C'est hyper bon ça se tient bien et surtout c'est délicieux à accompagner une petite cruinité par exemple, petite salade de choux. Allez je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes en espérant que celle-ci vous plaise. je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.